... Sur cet établir alimentaire dont la roue de vélo actionne la scie sauteuse, la ponceuse et la perceuse, Marcel Yerli réalisera tout au long de sa vie de véritables prouesses. Créer plus de 100 maquettes de machines à nourrir et à courir le monde. Ces pièces, uniques au monde, mesureront entre 50 cm et 3 m. Comme pour ce tarare, les différentes essences de bois coupées en bonne lune sont sélectionnées en fonction de leur utilisation. Acacia, ébuie pour la dureté, noyé, être ou orme pour la couleur. L'atelier du charron est un bel exemple de soucis du détail avec la totalité des machines qui le composent à l'époque. Il est à noter que les parties mécaniques de toutes les maquettes fonctionnent réellement, ce qui confère encore à la collection un caractère exclusif. Dans l'atelier du menuisier, chaque machine est représentée dans toute la mesure de l'exactitude du modèle d'origine. Ces poulies et ces courroies font tourner tour amortaisée, scie à ruban, dégouchisseuse et tour amoyeu. Même le mécanisme de changement de poulies fonctionne. Les connaisseurs de machines à courir le monde se rendront compte à quel point le travail est précis, ciselé, du capot jusqu'au tambour de frein pour ne citer que ces deux détails parmi des centaines d'autres. La locomotive américaine R141 de 1945 ne possède pas de réservoirs comme la Lancia, mais une réserve de charbon. Les équipements de sa cabine et la mobilité de ses roues sont tout aussi remarquables. Les machines à nourrir le monde sont absolument conformes à la réalité. C'est le cas du socle réversible des charrues des tracteurs dont il ne manque aucun élément du moteur. Même le système de direction ou le blocage différentiel fonctionne. L'amour que portait Marcel Hierly aux moissons transparaît dans le nombre impressionnant de batteuses et moissonneuses batteuses qu'il réalise. La machine filmée ici est si complexe, si achevée, qu'elle nécessiterait à elle seule l'écriture de tout un film. Imaginez simplement la moisson, de la coupe jusqu'au remplissage des sacs. Il aura fallu 18 mois, à raison de 12 à 15 heures de travail par jour, à Marcel Hierly pour reconstituer cette scène de batteuse souvenir de sa propre enfance. Aujourd'hui, c'est dans le Jura, à Clairvaux-les-Lacs, au musée des maquettes à nourrir et à courir le monde que cette exceptionnelle collection a trouvé un large écrin de 1000 m² pour sa préservation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada